Salut à tous, quel début de semaine bien agitée ! Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit et qu'un conque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba, et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre bulletin. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre l'arrêglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses, mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ses propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et la réponse de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la broue. Alors, je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie, parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non ? Donc, ne voudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère serait juste un jaloux David Targent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle ? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom ? Non, 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 on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien à savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mord ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère ? Ou bien, est-ce moins grave ? Parce que lui, c'est une star mondiale, et donc non, un humain lambda, et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige, injuste. Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je ne me bats pour ma vie et celle de ma famille pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité est ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité. La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il ? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique en méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez des mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour te demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout ? Alors pourquoi as-tu reconnu cela aux enquêteurs ? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années ? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque Centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été historqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés ? Et qu'il y a des preuves d'un geste consenti ? On fait quoi ? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non ? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patients. Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrivent. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, restez, s'il vous plaît, restez et ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci.